... Bonjour M. Touré. Bonjour M. Touré. Alors M. Ibrahim Touré, vous enseignez les finances publiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de relations et finances publiques en ces périodes de Covid-19 ? Qu'est-ce qu'a fait réellement l'État du Sénégal ? Oui, merci beaucoup M. Ouba de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette pandémie qu'est le coronavirus. Je précise d'abord que je suis inspecteur du Trésor. Actuellement je suis chargé de mission du directeur général de la comptabilité publique du Trésor. Mais je donne parfois des cours à l'université, plus précisément au CREFDES, des cours de finances publiques. Et des cours de finances locales également à l'ENA. Donc c'est un grand plaisir pour moi de parler, d'autant plus que j'ai sorti un papier récemment, où je parlais des relations entre le coronavirus et les finances publiques. C'est suite à une question taquine d'un de nos compatriotes qui est enseignant-chercheur à Toulouse, du nom de Lamine Côté que je salue au passage, qui a dit est-ce que nos finances publiques ne seraient pas testées positives au coronavirus ? Alors je me suis dit, mais attends, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait dans le domaine des finances publiques pour préserver notre économie, de l'impact de ce coronavirus ? Et cela m'a amené à me poser quelques questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui a été fait ? Et j'ai vu que le président Makisal a pris une mesure extrêmement importante. Et c'est le lieu d'ailleurs de le féliciter par rapport à cela. C'est de décider de mobiliser 1000 milliards de francs CFA pour non seulement gérer les effets négatifs de cette crise, mais également pour donner quelque chose aux entreprises pour leur permettre de résister à la crise. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela va avoir un impact sur les finances publiques après. On y reviendra. Parmi les mesures qui ont été prises, la première, vous savez, si vous avez suivi l'actualité, on avait dans un premier temps dit que c'est le ministre de la Santé qui récoltaient les fonds. Vous savez tous que pour ceux qui connaissent un peu les règles de finances publiques, on sait que ça pose problème. Et donc l'État a décidé de créer un fonds, qu'on appelle le fonds Force Covid-19, qui a été créé par un décret, celui du décret 2884, qui a été pris le 1er avril. Et ce décret permet que le fonds soit géré au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, pris particulièrement par le Trésorier général au niveau de la direction de la comptabilité publique et du Trésor. C'est très important. Et ce décret a été publié dans le journal officiel. Donc cela montre une volonté de transparence. La deuxième règle importante, mesure importante que l'État du Sénégal a eu à prendre, c'est de préciser à une modification du code des marchés publics. Parce que vous savez très bien, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Il faut une célérité dans l'exécution des dépenses. Or, si on devait suivre les poursuites normales d'exécution des dépenses, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, puis le paiement, les quatre étapes de la phase d'exécution des dépenses publiques, ça va prendre du temps. Et là, il faut faire face à l'urgence. J'ai l'habitude de raconter, après, ce que j'ai lu dans la presse, tout le monde l'a lu dans les réseaux sociaux, qu'on a appris que les Américains ont acheté des masques qui étaient dessinés à l'État français, en Chine, à l'aéroport même. C'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est dit dans la presse. Cela veut dire qu'ils ont payé un comptant. On dit même qu'ils ont payé trois fois le prix. Donc, s'ils devaient respecter les procédures normales, ça ne pouvait pas être possible. Donc, le président a été bien inspiré de prendre une mesure dérogatoire au code des marchés publics pour gérer cette crise. Et je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Touré, que ces mesures pourraient entraîner des complications au niveau des finances publiques ? Bien sûr que ça peut envoie, mais les mesures que l'État du Sénégal a eu à prendre, je pense que c'était une très bonne mesure. Parce que si ce n'était pas le cas, connaissant la rigueur des fonds monétaires internationaux, elles n'auraient pas soutenu l'État du Sénégal. Nous avons tous appris que dans les 1 000 milliards, il était prévu un fonds compté sur le FMI. Et le FMI a déjà laissé 266 milliards. Donc, parmi tant d'autres, il y a la BOA qui va participer, il y a d'autres structures qui vont financer. Et il y a même l'État du Sénégal, à travers les réaménagements budgétaires, 399 millions sont prévus pour financer 399 milliards qui vont aborder ce fonds. Mais non, c'est vrai. Tout le monde sait que quand l'activité s'arrête, forcément, ça a un impact sur l'activité, sur les finances publiques. Pourquoi ? Parce que les finances publiques, c'est les finances de l'État. Les finances de l'État, ce sont les réceptes et les dépenses de l'État. Or, les réceptes de l'État proviennent des impôts, essentiellement. Et ces impôts, ce sont les ménages et les entreprises qui les paient. Si ces entreprises ne travaillent pas, ne fonctionnent pas, naturellement, elles ne pourront pas payer des impôts. Et donc, par conséquence, ça va avoir un effet. C'est pourquoi l'État a pris des mesures également pour d'abord faire des différents paiements pour ces entreprises, qui ont jusqu'à, je crois, le 20 juin, 15 juin, comme ça, pour pouvoir payer les impôts. L'État a accordé aussi des facilités pour le remboursement des crédits TVA. L'État a accordé aussi d'autres facilités aux entreprises. D'ailleurs, nous reviendrons peut-être, si vous le souhaitez, la BCAO aussi a pris un certain nombre de mesures pour injecter de la liquidité dans l'économie. C'est-à-dire qu'actuellement même, on ne peut plus trop respecter certaines règles budgétaires, les règles de discipline budgétaire, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle, dans laquelle il faudra... Moi, j'ai lu un document de l'UO, moi, à la suite de la publication de mon article qui m'a été envoyé par Emmanuel, que je salue au passage. Et dans ce document, j'ai vu que l'UEMO est parti jusqu'à proposer même qu'on fasse même, qu'on revienne sur les avant-statutaires qui avaient été... Et moi, je ne savais même pas cela quand je le proposais dans mon document. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État a pris bonne conscience de la nécessité de prendre des mesures pour effectivement préserver nos finances publiques pour qu'on n'ait pas de difficultés majeures. Mais même au niveau de l'espace communautaire, les mesures ont été prises dans ce sens. Justement, est-ce que quelque chose a été fait ? Bien sûr, si vous entrez dans le site de la BCAO, vous avez vu que la BCAO a pris un certain nombre de mesures. Ce n'est pas que la BCAO, même si vous partez de la Banque Centrale Européenne au niveau de l'Union Monétaire, l'Union Européenne, des mesures ont été prises pour accompagner. Maintenant, les mesures qui ont été prises essentiellement, c'est pour faciliter le refinancement de l'économie. En quoi faisons ? En injectant de la liquidité, en accordant des facilités, en encourageant également les banques à accorder des financements aux entreprises. Ils sont allés jusqu'à proposer d'encourager les banques à faire des différends de paiement. C'est-à-dire, c'est quoi ? Que des entreprises qui sont endettées auprès des banques, qu'on leur donne des facilités des différends de paiement. Mais c'est vrai. Est-ce que ces mesures sont bien connues ? C'est ça que j'ai mis dans mon papier. La difficulté que nous avons, on n'est pas certain que d'abord, les entreprises, les petites et moyennes entreprises, on n'est pas certain qu'elles sont offertes de ces mesures. J'ai personnellement été contacté par un jeune entrepreneur de Sidiou qui m'a dit qu'il y a une institution financière qui l'accueille et demande de payer. Et ce monsieur ne travaille pas. Il dit, mais moi, mes activités, je pars à Dakar pour prendre la marchandise et les vendre ici. Je ne peux pas aller parce qu'il y a le couvre-feu. Mes activités sont bloquées et on me demande de rembourser. Et pourtant, parmi les mesures plus par la BCAO, c'est de demander justement à ces institutions avec des micro-finances d'accorder des différends de paiement, d'être un peu compréhensibles. Quelqu'un qui ne mène pas d'activité ne peut pas payer de remboursement. Donc, pour répondre à votre question, la BCAO a pris un certain nombre de mesures. Maintenant, moi, je suis d'avis qu'elle devait aller beaucoup plus loin que cela. Et justement, j'ai été très heureux d'apprendre que l'UOA avait fait des propositions dans ce sens. Je lui ai proposé quoi ? Je lui ai dit, mais si on prend le recouvrement des risques fiscales de l'année antérieure, 20% ou 25% ou 30% de ces montants, que la BCAO les mette à la disposition des différents États. Par exemple, si le Sénégal a recouvré 4 000 milliards l'année dernière en recettes fiscales, si on lui dit 25% des 4 000 milliards, c'est le quart, j'ai dit 1 000 milliards, il a tout de suite le montant placé. Il commence à travailler avec ça. Maintenant, au fur et à mesure qu'il va faire le recouvrement des gens qui ont promis de l'aider, il va rembourser la somme à la BCAO. Mais par rapport à l'urgence, pour moi, la BCAO devait réagir immédiatement. Et je pense qu'un document de Léomois, je ne connais pas, je ne peux pas vérifier l'authenticité de ce document, mais quelqu'un me l'a envoyé pour me dire qu'effectivement, initialement, il y avait ce qu'on appelait des avances statutaires. La BCAO avait dans ses dispositions, dans ses textes, une disposition qui permettait à un État, si on a des difficultés de raison, de puiser dans les fonds de la BCAO. Donc, ce qu'on appelait l'avance statutaire. Et on l'a supprimé depuis 2002. Parce que même en France, on l'a supprimé. Je ne pouvais pas développer tout ça dans mon document, mais on sait que ces avances ont des effets inflationnistes. C'est pourquoi on a renoncé. Mais quand on a des situations exceptionnelles, on prend des mesures exceptionnelles. Donc, c'est à ce niveau que je dis que la BCAO a pris des mesures, mais je suis d'avis qu'elle pouvait mieux faire. Alors, pour terminer, M. Touré, que pensez-vous de l'idée du président de la République demandant l'annulation des dettes des pays africains ? Ah, mais là, j'étais heureux. C'est une fierté de savoir que cette proposition est ma de notre président. Moi, j'étais très heureux d'entendre cela. Eh bien, écoutez, je peux vous raconter une anecdote entre M. Dupont et Mme Dupont. M. Dupont est quelqu'un qui ne parvenait pas à dormir la nuit. Il se tournait comme ça, sa femme, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, mais non, parce que je dois de l'argent à notre voisin. Et le problème, c'est que je n'ai pas le moyen de le rembourser. Alors, qu'a fait sa femme ? Elle se lève, elle se met devant la porte du voisin, elle dit, M. Antel, écoutez, mon mari ne peut pas vous payer parce qu'il n'a pas les moyens de vous payer. Elle retourne le dire à son mari, maintenant, c'est lui qui ne va plus dormir. Voilà. Pour vous dire que, quand on est dans une situation où on ne peut pas payer, on ne peut pas payer, c'est aussi simple que cela. Mais le président Macky Sall a demandé vraiment, de façon très diplomatique, à nos partenaires le continu de la situation, quand même, 365, je ne sais pas, 365 milliards de dollars, d'accord, c'est important, mais alors, et après, est-ce que le monde, on doit laisser les gens mourir comme ça ? C'est ça la question poste-condimentale et le président l'a très bien expliqué et heureusement, le pape est revenu sur ça pour François, pour dire qu'il soutient cette proposition du président Macky Sall. Le président Macron est revenu sur ça et il y a quelques pays africains qui commencent à se manifester. Et ça, je suis fier qu'un président sénégalais ait eu à faire cette proposition. Cette dette-là, dans des conditions pareilles, elle doit être annulée. Et je pense que ça a été une très bonne chose, même si on ne peut pas l'annuler totalement, mais qu'elle soit annulée partiellement. Quand on dit que le Sénégal peut plus de 500 milliards par an, 500 milliards, c'est trop pour un état comme le nôtre, pour un budget de 4 000 milliards. Donc, de ce point de vue, il est important quand même que des mesures soient, des solutions soient trouvées et vraiment, je suis heureux que le président ait fait cette proposition. M. Touré, Dakar Actu, vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.